Mario Dumont a été, et il sera toujours dans mon cœur à moi, un des plus grands hommes politiques du Québec. Le choix qu'il a fait de vouloir écouter les autres et de changer son personnage, parce que Mario a changé en cours de route. Mario était quelqu'un de souriant avant. Il a foncé les yeux, il a foncé les sourcils. Il est devenu plus amer, plus vindicatif, en pensant que ce nouveau visage-là donnerait de la force à son personnage. Et je ne pense pas que le Québec aurait renié le fait que Mario pouvait faire ça d'une façon beaucoup plus subtile. Donc, taper tout le temps sur le même clou, d'un ton agressif, comme certains politiciens le font tout le temps, on voit de l'autre côté comment ils sont désinvoltes, comment ils répondaient d'une façon, avec le grand sourire, presque en riant de nous. Donc, ce n'était pas la façon de faire. Et c'est un peu ce que je regrette de Mario, qui a changé en cours de route. C'est ça le passage de mon regret sur Mario Dumont. Mais à la fin, en même temps, j'espérais que Mario dirait un jour qu'il reviendrait. Il a annoncé dernièrement que la vie politique, c'était fini pour lui. On verra bien si tout comme les hommes politiques, ils ne se laissera pas tenter une autre fois. Mais en tout cas, il avait l'air très sérieux dans ses dires. Est-ce que selon vous, il peut faire un bon animateur télé? Est-ce qu'il peut devenir un nouveau Jean-Luc Mondran? Est-ce qu'il a une carrière audiovisuelle potentielle? Moi, je suis dans le milieu audiovisuel et je me dis toujours, dans le milieu audiovisuel, la première chose qui est importante, c'est l'écoute. Il va falloir que tu écoutes les gens que tu vas interviewer, parce que dans leur réponse, ils vont te donner un élément de question. Est-ce que tout est frémé d'avance? Est-ce qu'à la télévision, toutes les questions sont écrites? Comme par exemple, on regarde certaines émissions où il y a un petit carton dans les mains, parce qu'on a eu un bon recherché savant, parce qu'on a fait le job, où finalement, on va avoir l'instinct, le fameux instinct Dumont, qui va ressortir et qui va faire que ces entrevues-là vont être des entrevues de fond, avec le caractère, le personnage de Mario Dumont, mais en même temps, la volonté de faire changer les gens. Mais en même temps, vous nous dites que dans sa fin de carrière politique, il n'écoutait plus. Oui, il n'écoutait plus. Moi, je calculais qu'il n'écoutait plus. Il était, je dis, un yes man. C'est qu'il y avait des questions, on s'en allait vers un pattern, et moi, je calculais que cette façon-là d'agir n'était pas conforme à l'ensemble de ce qu'on lui disait. Et à toutes les fois qu'on allait dans un caucus, on essayait d'apporter de nouvelles solutions, mais on revenait avec le pattern, de la papauté. C'était toujours le même, puis ça ne changeait pas d'une période de questions à l'autre. Merci.